Bonjour Laurine Garraude. Bonjour Bertrand. Vous êtes la directrice de la division TV de Rhythmidem, en l'occurrence c'est le MIPCOM et le MIPTV que vous avez sous votre direction. Tout à fait. La télévision vit une révolution absolument totale. De quand date cette révolution ? A quel moment vous avez senti des changements assez radicaux dans la façon de produire, de distribuer les contenus ? En fait, ça date depuis longtemps. Maintenant qu'on voit qu'il y a une évolution vers le digital, ça fait des années et des années en réalité. Mais depuis les dernières années, ça s'est accéléré énormément. Et cette fois-ci à ce MIPTV, on voit une réelle convergence entre la télévision, l'Internet et la publicité. C'est accéléré, mais on le voit réellement, une collaboration entre tous ces secteurs ensemble pour créer les nouvelles histoires. On appelle d'ailleurs le thème de ce MIPTV au niveau de la programmation, c'est « The New Age of Storytelling ». Et c'est exactement ça parce qu'on parle de nouveaux storytellers, je vais le dire en anglais, de nouveaux scénaristes, une nouvelle génération d'écriture. On parle d'histoires qui viennent du monde entier et aussi qui sont des nouvelles formes d'écriture. Une grande nouveauté cette année, c'est le lancement des MIP Digital France. C'est un nouvel événement. C'est les premiers screenings au niveau international dédiés au contenu vidéo en ligne. Et on le lance pour créer le marché digital international. Et donc ces screenings, c'est des présentations d'environ 45 minutes dans le grand auditorium. Là, on fait tous nos grands screenings télé. C'est la créativité qui sera sur scène en montrant des nouvelles productions faites pour l'Internet, des nouveaux talents. Et ça intéresse tout le public du MIP TV parce qu'on le fait pour le MIP TV. Donc l'audience qui est nos acheteurs traditionnels. Et au MIP TV qui rassemble plus de 11 000 participants de 100 pays. De ces participants, il y a plus de 4 000 acheteurs. Et de ces 4 000 acheteurs, il y en a 1 000 qui sont particulièrement en train d'acheter pour des chaînes numériques ou des plateformes en ligne. MIP TV, télé, mais en fait c'est la télévision sur tous les écrans. Au MIP TV, on parle beaucoup anglais. Ça, c'est la langue, on va dire, officielle de l'opération. Est-ce que les productions françaises arrivent quand même à vivre un peu à l'international ? Ah, et de plus en plus. Parce que le consommateur aujourd'hui, il cherche du bon contenu. Et le pays d'origine n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le contenu. Il en veut beaucoup surtout. Sur notre communication, c'est « feed your passion for fresh content ». Et le MIP TV, c'est ça. C'est pour créer le contenu pour toutes les audiences, le consommateur d'aujourd'hui. Nos professionnels ont besoin d'en produire de plus en plus et de faire les partenariats nécessaires pour y arriver. Tout MIP Cube concerne le digital au MIP. Et le MIP Cube Lab est notre compétition de start-up. On a repositionné cette année la compétition de manière plus B2B. On propose aux start-up de venir rencontrer leurs clients ou leurs investisseurs industrie. Les start-up qui viennent pitcher au MIP, en fait, sont là pour apporter des solutions technologiques à la consommation des contenus sur toutes les plateformes. Cette année, on a eu des candidatures de plus de 20 pays. Donc effectivement, on est aussi international que notre marché. Et ça, on est très contents. On a vraiment aujourd'hui des vrais case studies, des vrais succès de nouveaux médias, de nouveaux groupes de médias, de nouveaux modèles de production, de nouveaux modèles de distribution. Et ils seront tous là au MIP Cube. Et c'est un peu, pour nous, un laboratoire d'apprentissage, de partage d'expérience et de networking. C'est très important, ça aussi, pour les gens qui veulent aller vers ce nouveau modèle digital. Je pense qu'on a passé ce moment un peu où chacun se regardait en chien de fusil. Et ça, c'est vraiment l'audience qui a appelé ça, puisque l'audience consomme aujourd'hui les contenus de cette manière. Et tous sont obligés de la suivre, puisque c'est elle qui donne le là. Et donc, on a une véritable audience qui est très gourmande de contenus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, qui est aussi très exigeante dans son expérience des contenus. Et donc, c'est un vrai challenge, mais en tout cas, il y a du boulot, il y a du business. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.